Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Ce lundi 17 octobre 2024, 20h46 sur du Québec, merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents. Merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo, la commenter. Je vous avais parlé aujourd'hui, un peu plus tôt, d'un sujet que je voulais aborder avec vous, puis des images que je voulais vous partager aussi, fascinantes, qui sont captées sur des réseaux de télévision du complexe médiatique, que ce soit Fox News ou d'autres, que ce soit dans le conflit en Israël, mais on parle surtout aussi, on va voir des images qui proviennent d'Israël, et où on voit passer devant la caméra des bizarres de, je ne sais pas, comme de formes, d'objets ou d'êtres, de démons, d'anges, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'étranger. Il y en a qui ont pensé peut-être que c'était des insectes ou des chauves-souris, mais ce qu'on ne porte pas comme ça, c'est vraiment hallucinant. Et on le sait récemment, il y a peut-être quelques mois, je vous avais partagé, une entrevue de Tucker Carlson avec Joe Rogan, si ma mémoire est fidèle, où Tucker Carlson a abordé avec Rogan le sujet des civilisations extérieures à notre système solaire, des civilisations extraterrestres. Dans l'histoire des écrits anciens, tu as beaucoup de mentions de choses très bizarres, très étranges, qui viennent du ciel, qui se promènent dans le ciel, qui tombent du ciel, qui remontent vers le ciel, de ces anges, de ces démons qui sont là. Tu regardes aussi beaucoup de représentations de rois, de reines qui sont mi-hommes, mi-bêtes et d'autres artefacts d'une bizarrerie incroyable. Ce n'est pas nouveau, ça remonte à il y a très, très, très longtemps, les chariots de feu, les Watchers, les géants, puis c'est rapporté partout, partout sur tous les continents. Les pyramides, on les retrouve partout sur tous les continents, elles ont tout un but ultime, puis ce n'était pas celui dont on pensait qu'il était d'être comme une espèce de tombeau pour des pharaons, des rois. D'ailleurs, tout est remis en question, les datations de construction de ça, comme le Sphinx, qui remonterait à beaucoup plus longtemps et qui auraient été juste par les Égyptiens, l'Empire égyptien, pris en charge, rénové. Tout ça est fascinant. Et c'est comme ça que... Tucker Carlson a abordé un peu ce sujet-là avec Joe Rogan, il dit que je ne pense pas que ce soit des civilisations ou des... une vie qui vient d'ailleurs. Il dit, je pense que c'est d'ici. Et ça a toujours été ici. Et il dit, je pense que c'est plus des formes de démons, d'anges ou du mal, ou interpréter comme tu veux, que tu le veuilles ou non, on est dans un monde binaire. Il y a deux genres, le genre masculin, le genre féminin, puis il y a le bien, puis il y a le mal. Il n'y a pas de trans-mal encore. Et c'est comme ça, que tu sois croyant ou non, et on apprend, puis on découvre de plus en plus que tout ce qui est dans l'univers est interrelié, interconnecté, et chaque chose a un impact sur une autre dimension. D'ailleurs, il y a plusieurs dimensions. Est-ce qu'on traverse des dimensions? où tout ça est discuté, disons-le comme ça. On va aller voir ces images-là. Mais je commence à penser de plus en plus que peut-être comme Tucker Carlson, que c'est d'ici depuis longtemps, puis qu'il y a des alliances aussi, avec des élus, et c'est pour ça que c'est toutes des lignées sanguines, et c'est pour ça que c'est toujours à peu près le même type de personnalité qui se retrouve au pouvoir. Puis c'est que tu as toujours la population qui est au service de ces gens-là, puis qui ne s'en sort jamais, puis qui n'a jamais de paix, puis qui n'a jamais de prospérité, puis qui n'a jamais d'unité, parce qu'ils ont une force avec eux pour s'assurer que tout va être mélangé, divisé, que tout le monde va être confus. En tout cas, on va aller voir ces images-là. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. Tu viens d'en voir une maintenant, passée. Là, je pense qu'on est en Israël. Et tu vas avoir une autre passée ici. Une autre là, une autre là. Et ça, c'est capté par des chaînes de télé grand public, là. Le complexe. Tu vois, on va te montrer ici des avions, mais regarde ici qu'est-ce qui vient de passer juste en dessous. Boum, boum, boum. Ici, en Israël, tiens, par Fox News ici. Pendant qu'on est en train de couvrir la guerre, on est à Tel Aviv et regarde. Woupa! Et tu vas en avoir d'autres. Hop, il y en avait une autre là, une autre ici. Donc, qu'est-ce que c'est que toutes ces formes... Et ça rappelle un peu, si tu te souviens, si tu l'as vu, les... dans le film ou dans la série de films d'Harry Potter, vers la fin de cette série-là, il y a dans... les deux derniers ou trois derniers, là, t'as les détraqueurs, qu'on les appelle, et ça ressemble étrangement à ça. Et... tu vas voir que on n'est pas les seuls à penser comme ça, que peut-être il y a une forme, puis dans l'histoire aussi, si tu t'en vas en Afrique, si tu t'en vas dans les... Moi, j'étais avec une Marocaine pendant dix ans. Dans... Au Maroc, dans la... Comment dire? Dans l'imaginaire, puis dans la... l'espèce de... mémoire collective, puis dans... l'acceptation aussi, collective, il y a ce qu'on appelle des gens qui s'amusent à traverser ces dimensions-là et ont des contacts avec ce qu'on appelle les djinns, en Afrique, les djinns, les génies. Pendant la fameuse éclipse solaire aussi, du 8 avril, il y a des gens qui ont observé aussi ces espèces de... d'objets volants ou de... d'anges ou de... de formes, en tout cas, que tu peux voir passer. et on a vu une ici pendant... tu vois, encore là, pendant l'éclipse solaire, boum! Donc, c'est quelque chose de très... très fascinant, c'est là, tu le vois, c'est pas inventé, c'est pas de la... c'est pas de la fiction, c'est filmé par les caméras, puis ils s'en rendent même pas compte, eux autres même, je pense, au niveau des... des chaînes de... de télé. complètement, complètement fascinant. Ici, tu peux avoir un autre, une espèce d'ange, et encore là, on revient avec ces images stupéfiantes. tu vois, elle est ici, en dessous, cette forme-là qui s'en va à une vitesse assez spectaculaire aussi, là. Et ça, c'est celle de l'éclipse solaire, encore une fois. Et ça nous amène à un imam iranien qui dit les juifs ont accès justement à cette force des génies depuis les temps de David. Un imam dans une entrevue télévisée a dit qu'Israël était capable et a été capable d'éliminer Hassan Nasrallah en employant l'aide surnaturelle de créatures et de techniques et de technologies très avancées que les juifs selon cet imam ont depuis plus de 3000 ans. Fascinant, c'est incroyable. Ça, c'est l'article en question qui nous vient du Israel National News. Un religieux affirme dans une entrevue télévisée qu'Israël a pu éliminer Hassan Nasrallah en utilisant l'aide de créatures surnaturelles et de technologies avancées que les juifs auraient en leur possession depuis 3000 ans. Alors qu'Israël continue de démontrer des capacités de renseignement impressionnantes en éliminant une grande partie des dirigeants de l'organisation du Hezbollah, certains de ses ennemis attribueraient des pouvoirs surnaturels à l'État juif si tu regardes la puissance puis comment Israël est protégé comment ils ont des ramifications partout dans tous les gouvernements je me demande même si c'est pas une diversion de penser que la Chine c'est le gouvernement mondial alors que tout est centré tout provient de d'Israël dans l'histoire que tu penses à Moïse jusqu'au christianisme à l'islam le créas c'est la création des banques modernes l'argent l'endettement le contrôle de l'or des diamants partout dans le monde de tous les gouvernements le contrôle du Sénat c'est comme wow le site d'information de position iranienne Iran International a publié l'enregistrement d'une interview télévisée donnée par un religieux iranien proche du régime de l'Ayatollah accusant le peuple juif d'avoir piégé et employé des djinns donc des gênés pendant plus de 3000 ans ainsi que d'avoir utilisé une technologie de science-fiction wow Mustafa Karami professeur au séminaire Chie-Tirani a déclaré compte tenu de l'histoire des sionistes en matière de soumission des génies ils accomplissent nombre de leurs missions par ce moyen et les démons sont leur armée secrète ils ont accès au génie à la science cosmique depuis l'époque de David et de Salomon a-t-il ajouté historiquement ils ont toujours eu recours au génie leurs documents et leurs traditions le prouvent ils ont utilisé des génies et des démons pour la guerre et les opérations de renseignement tout au long de leur histoire wow quelle 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 histoire chers amis je voulais vous partager ça parce que je sais que vous êtes intéressés puis ça ça pourrait peut-être expliquer beaucoup beaucoup de choses tout est possible tu le sais la vie c'est grand le monde c'est grand c'est comme plus grand que ce qu'on peut comprendre je vous laisse ça dans la boîte de description vraiment fascinant m m